3 000 soldats déployés, près de 80 avions et 8 pays concernés. La base aérienne d'Ouvda, dans le sud du pays, accueille pendant deux semaines l'exercice international Blue Flag dans le ciel israélien. C'est la cinquième édition du Blue Flag et je suis fier d'annoncer qu'il s'agit de l'exercice aérien le plus grand et le plus perfectionné jamais organisé en Israël. Objectif pour l'armée israélienne, se rapprocher au maximum des menaces actuelles. Alors pour ce faire, deux groupes. Une force bleue composée de 8 pays d'Israël, des Etats-Unis, d'Allemagne, pour la première fois en Israël, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Grèce, de la France et l'Inde. Et une force rouge exclusivement israélienne, spécialement entraînée pour représenter l'ennemi dans des manœuvres tactiques et stratégiques. Pour la première fois, les avions de cinquième génération F-35 y sont intégrés. Mais attention, la communication est maîtrisée. On ne parle pas ici de menaces spécifiques, ni de pays visés, que ce soit des pilotes israéliens. Il ne s'agit pas de scénario spécifique. Nous essayons de nous entraîner très dur pour être prêts à toute situation, d'utiliser tous nos moyens pour faire face à tous les défis. Ou des pilotes grecs qui refusent de leur côté de parler des tensions dans les airs avec la Turquie. Nous, on ne s'entraîne pas à des opérations en particulier. Nous sommes là pour améliorer nos capacités, nos tactiques, nos compétences, au-delà de ce qui nous concerne dans notre pays. Les pilotes indiens sont, eux, un peu plus mal à l'aise quand on évoque la menace pakistanaise. Quant à leurs collègues français et britanniques, ils ont préféré éviter la presse. Il n'y a pas une seule cible en particulier étudiée lors de cet exercice international, blue flag. Mais selon les officiers à qui nous avons parlé, il y a un nom qui revient avec insistance et un pays, l'Iran, sa capacité de nuisance dans la région, la principale menace, justement, selon l'armée israélienne. Alors concrètement, à quoi doivent faire face ces pilotes ? Tout d'abord, plusieurs missiles antimissiles de type SA-6, 2, 3, 8 et même 22, de courte et moyenne portée déjà rencontrés par les avions de chasse israéliens en Syrie. Et ensuite, des drones suicides militaires de combat déjà utilisés par l'Iran ou des proxys iraniens. La menace iranienne également débattue au cours de la visite pour la première fois en Israël du commandant de l'armée de l'air des Émirats. En regardant le Moyen-Orient, je pense que tous les pays sunnites modérés et Israël doivent relever tous les défis que l'Iran impose à la région, que ce soit au Yémen, en Syrie ou au Liban. Pas de commentaires en revanche sur les plans éventuels en cas d'attaque israélienne ou commune avec un des pays présents à cet exercice contre des installations nucléaires iraniennes.